Il est 8h11, merci de nous rejoindre, bon réveil à tous, bon courage si vous êtes sur la route du travail, bonnes vacances aux autres, tout de suite les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth, comment ça va ? Bonjour Stéphanie, très bien, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur une déclaration que vous trouvez surprenante de Gérald Darmanin. Surprenante et surtout exaspérante pour tout dire. Le ministre de l'Intérieur était donc interrogé par la sénatrice LR Jacqueline Nostache-Brignot sur le lien entre les émeutes et l'immigration. Alors en réponse, il a évoqué les gardiers à vue. Écoutez. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens ? Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. L'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Alors sans suivre un raisonnement bizarre, il explique que comme ces jeunes sont pour l'essentiel nés sous Jacques Chirac, dire que tout ça a un lien avec l'immigration, ce serait remettre en cause les politiques menées dans le passé. On n'aurait pas le droit de remettre en cause Jacques Chirac, ah bon ? Eh bien si, nous payons effectivement la facture de 40 ans d'imbécillité migratoire. Alors, je résume à grands traits, là je parle pour les irréguliers, les gens qui n'ont pas le droit d'être en France. Nous sommes totalement laxistes et nous régularisons tous les 10 ans. Et là-dessus, il y a le regroupement familial. Ce qui fait que l'immigration de travail des années 60 est devenue une immigration de peuplement. Et en même temps, on a renoncé à l'assimilation au nom de l'idéologie, du droit à la différence, de l'immigration est une chance pour la France, etc. Venez comme vous êtes, c'est la France McDo. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des quartiers rongés à la fois par la délinquance et par l'islamisme. Alors peut-être Elisabeth, mais tout de même, la plupart des émeutiers, on le sait, sont effectivement français. Oui, on l'a assez répété, c'est tout à fait vrai. Mais d'accord, ils sont français, mais comme l'écrit aujourd'hui Vincent Trémolet de Villers dans son éditorial du Figaro, pourquoi veulent-ils niquer leur pays ? Notre faillite, c'est précisément ça, c'est que des jeunes nés en France se sentent moins français que leurs parents ou leurs grands-parents. Et d'ailleurs, ils le disent, ils ne se conduiraient jamais comme ça au bled où ils vont l'été, parce qu'ils ont peur de la police, sans doute, mais aussi par sentiment d'appartenance. En revanche, ils se sentent extérieurs à la société française, bien sûr, ils vivent en France, mais culturellement, ils sont ailleurs. Rappelez-vous, Magui Cherfi du groupe Zebda, dans son très bon livre, il racontait que quand il était enfant, il était traité de français parce qu'il aimait lire. Alors que cette réalité soignée par la gauche, si vous en avez l'habitude, qui nous dit que c'est toujours des problèmes sociaux, mais Darmanin, c'était un peu le parler vrai, il affrontait les vérités dérangeantes. Il a été l'un des premiers, par exemple, à observer, chiffreuse à l'appui, le lien entre l'immigration et la délinquance. Et d'ailleurs, cette surreprésentation concerne pas seulement les étrangers, mais aussi les descendants d'immigrés. Bien sûr, on n'a pas de statistiques, mais il y a tout de même les témoignages de beaucoup de policiers, et les Kevin et les Matteo ne sont pas la majorité de leurs clients. Ce qui ne veut évidemment pas dire, peut-être faut-il le préciser, préciser que tous les immigrés, heureusement, les délinquants constituent une minorité. Il ne faut pas mélanger les deux proportions. Alors, cette panne de la machine à fabriquer des français, en tout cas, qui fait que des jeunes français ne se sentent pas français, eh bien, elle justifie au minimum une réduction drastique des flux que tout le monde veut. Le problème, c'est que, depuis des années, le débat sur l'immigration a été criminalisé par le camp du déni, qu'on ne peut pas la voir. Alors, de temps en temps, comme en 2015, par exemple, et aujourd'hui, il y a un coup de réel, et puis ensuite, c'est retour aux affaires courantes et vérité rassurante. Le pic est passé, tout va très bien. Seulement, chère Stéphanie, nier les problèmes, ça ne les a jamais fait disparaître, et ce réel qu'on veut encore planquer sous le tapis, finira par nous exploser à la figure pour de bon. Merci, Elisabeth, et vous restez avec nous, puisqu'on vous retrouve dans 40 minutes pour les grands débats face à Françoise de Goua. Merci à vous. Et puis, dans quelques instants, mon invité politique, Olivier Marlex, reviendra justement sur cette question de l'immigration. À mon avis, il a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il nous donnera également les réponses à apporter à ses émeutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada